Qu'est-ce que la photographie de sa pensée ? C'est-à-dire que tu as les deux. Et évidemment c'est par ce bout par lequel ces photographies sont produites par sa pensée et aussi les photographies de sa pensée qu'on peut espérer rejoindre les préoccupations cognitivistes qui sont essentiellement fondées sur des images des états mentaux. Alors lui, les photographies qu'il produit, ce sont des photographies de ses états mentaux. Et la grande différence, et c'est ça qui rend la chose intéressante, c'est que de plus, c'est sa pensée qui les produit. Donc nous ta question, avec sa pensée. Ça c'est tout à fait extraordinaire. Alors ça devrait être de nature à soulever évidemment des doutes innombrables, mais aussi je pense beaucoup d'intérêt, beaucoup peut-être d'enthousiasme, parce que précisément ça va très au-delà. Les perspectives sont toutes assez sommaires qui sont celles de l'imagerie mentale comme imagerie des états mentaux. Merci.